Tu as un témoignage à faire ? Viens. Vous vous rappelez de lui ? Bonjour. Bonjour. Mes frères, mes sœurs. Moi, le Seigneur m'a guéri. Je n'étais pas malade physiquement. J'ai un peu de mal à parler, ce n'est pas facile non plus. Mais bon, mon cœur bat la chamade. Car je suis amoureux. Aujourd'hui, je suis réellement amoureux du Seigneur. Vraiment, il n'y a pas de plus grand mot. C'est incroyable ce qu'il a fait. J'étais malade. Il a guéri mon cœur. J'étais triste. J'étais vraiment perdu. J'ai voulu mettre fin à mes jours. De l'âge de 15 ans à 25 ans, j'étais triste. J'étais triste parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Je cherchais un sens réel. Et j'étais triste à vouloir même avoir des idées d'en finir avec mes jours. Tellement, je n'étais pas bien, en fait. Parce qu'on marche, on marche, on marche comme ça. Mais on ne sait pas où on va. On n'est pas rassasiés. Les gens ne sont pas rassasiés. Ils pensent qu'il faut aller d'une fête à l'autre. De s'amuser le samedi soir, d'aller dans un anniversaire. Le lendemain, on te propose autre chose. Et puis, on y va, on y va toujours. Parce qu'on n'est jamais rassasiés. Et j'étais vraiment pas bien du coup. Mon cœur était triste. Merci Seigneur. Tu as vu mon cœur. Tu as consolé. Car il est le consolateur. Il est celui qui console. Il est celui qui restaure. Il est le pain de vie. Et quand vous le mangez comme ça, vous mangez son pain, et vous buvez cette eau, cette eau vive, vous n'avez plus jamais peur. Et vous êtes remplis dans la joie. Là, vous étiez triste avant. Vous êtes dans la joie. Ah oui, je vous dis, ces choses sont vraies, ces paroles. Cette parole est vraie. Elle est vivante. Et elle vous prend comme ça. Et quand elle vous prend, elle vous emmène. Elle vous emmène loin. Mais veillez, veillez, veillez. Prenez garde. Car le mal est présent. Il est là. Ne l'oubliez pas, surtout pas. N'ayez pas peur de lui. Mais veillez. N'ayez pas peur. Mais veillez. Veillez. Et tournez votre cœur vers Jésus. Car quand vous avez Jésus en vous, vous avez tout en vous. Car quand vous avez Jésus en vous, vous n'avez plus peur. Plus jamais. Au nom de Jésus. Car le Seigneur, aujourd'hui, il va se passer de grandes choses. Aujourd'hui, il va être un grand jour pour Yahweh. Aujourd'hui, il va être une victoire pour Yahweh. Aujourd'hui. Mais je vous dis que cette victoire ne pourra pas être atteinte par vous si vous ne vous faites pas violence. car seuls les violents s'empareront du royaume des cieux. Seuls les violents. Mais surtout, ne regardez pas. Ne regardez pas l'hypocrisie de votre cœur. Les gens qui sont égoïstes, car ici, beaucoup, beaucoup, il y en a beaucoup. Le Seigneur vient à vous. Vous voulez du Seigneur ? Vous voulez que Christ habite dans votre cœur ? Vous le voulez vraiment ? Vous le souhaitez ? Alors, venez à lui, grêlement, comme vous êtes. Et sans cacher, sans vous cacher derrière quoi que ce soit, sans vous cacher derrière vos vies, remplis de péchés. Ne vous cachez plus. Repentez-vous aussi. Car le Seigneur a dit, si vous voulez que je vienne en vous, venez à moi tel que vous êtes. Vous êtes des pécheurs, c'est vrai. Mais Jésus aime les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. Alors, repentez-vous. et venez à lui tel que vous êtes. Car si vous venez à lui tel que vous êtes, comme tous les vrais frères et tous les vrais chrétiens qui sont venus à lui tels qu'ils sont, alors le miracle, alors ce miracle s'accomplira dans votre cœur. Alors toutes les choses qui sont marquées dans ce livre s'accompliront dans votre cœur. Ah oui. Croyez-y fermement. Mais venez à lui tel que vous êtes. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La honte, c'est normal, mais n'ayez pas peur. Car il veut, quand il va vous voir comme ça venir à lui, il va venir à vous. Et il va rentrer comme ça. car ses paroles sont profondes et elles rentrent comme ça. Et quand elles rentrent comme ça, waouh, le miracle, le miracle s'accomplit. Et il n'y a pas de plus beau miracle. Tous les miracles que vous voyez ici, les guérisons, ce sont de beaux miracles. Quand on guérit un malade, quand quelqu'un ne marche plus et qu'il marche, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais je vous dis qu'il y a des plus grands miracles. Et qu'il y a un plus grand miracle. Et ce plus grand miracle, c'est quand il change réellement votre cœur. Et... Combattez tous les jours. Combattez. Combattez. Car le but d'un vrai chrétien, d'un vrai, et je parle bien d'un vrai, pas d'un chrétien à 80% là, qui fait aussi, il croit, mais il fait aussi un petit peu sa vie comme il veut. Non. Ce n'est pas ça, être un vrai chrétien. Non. Ne jouez pas avec le Seigneur, car il sait tout. Quelqu'un m'a dit hier, il voit la fourmi noire dans un trou noir. Ne lui cachez rien, car il sait tout. Ne lui cachez plus. Et repentez-vous. venez à lui. Et baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et marchez après. Marchez. Marchez avec lui. Et sincèrement. Et vous irez. Si vous combattez comme ça. Et si vous marchez tous les jours. Alors, le plus beau miracle, c'est là-haut. C'est quand on ira là-haut. Et là, on aura réussi. Pas avant. Pas quand on est sur cette terre. Pas quand vous croyez que vous êtes venus et que vous avez réussi. Car si vous pensez cela, vous tomberez un jour. Veillez. Veillez. Veillez tous les jours. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs. Et vous, mes frères, mes sœurs déjà, et vous qui allez vous convertir. Ah oui. Et repentez-vous. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, peut-être, c'est votre jour. Si vous sentez dans votre cœur que c'est votre jour, n'hésitez pas. Foncez. Foncez. Allez vers Jésus. Car il est la vérité. Il est. Et c'est lui. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui vient vous chercher. Et quand il vient comme ça, quand il frappe, quand il frappe, ouvrez-lui. Et si vous frappez à sa porte aussi, lui, il vous ouvrira sa porte. Et une fois que vous l'avez en vous, gardez ce trésor au plus profond de vous. Et obéissez. Appliquez la parole. Car Jésus a dit, quand il était dans une synagogue, en train de prêcher. Il prêchait. Et quelqu'un est venu le voir pour lui dire que sa mère et son frère l'appelaient dehors. Et il a dit ce jour-là, il a dit, mes frères et ma mère sont ceux qui écoutent ma parole et sont ceux qui l'appliquent. Il ne faut pas seulement comprendre, il faut appliquer. n'ayez pas peur d'appliquer, je vous en prie. N'ayez pas peur. Car, c'est vrai, ça sera dur. C'est vrai, il y aura des combats. Mais, comment, si vous ne souffrez pas, si vous ne portez pas votre croix, comment voulez-vous aller au royaume des cieux ? Comment voulez-vous ? Portez votre croix. Et ne portez pas une croix en plastique, une fausse croix qui vous emmènera en enfer. Et brûlez à l'éternité, c'est ce que vous voulez ? Alors, venez à lui, venez à lui. Et même dans cette souffrance, sans son chemin de croix, votre cœur sera joyeux. Car vous savez d'où vous venez et vous savez où vous irez, là-haut. Et c'est ça, c'est ça, le vrai but d'un chrétien. C'est ça, c'est d'aller au ciel et d'aller pouvoir l'embrasser tous les jours, de le serrer dans ses bras. Car ici, on peut le sentir dans nos cœurs. On ne peut pas l'embrasser. On ne peut pas le tenir. Mais là-haut, vous pourrez faire cette chose. N'ayez plus peur. Et venez à lui. Venez à lui. C'est tout ce qu'il veut. et donnez-lui tout de vous, sans condition. Car le premier commandement de Jésus, c'est aimez Dieu plus que tout. Aimez Dieu plus que votre femme. Aimez Dieu plus que vos enfants. Regardez Abraham. Abraham n'a pas caché son fils. Et parce qu'il n'a pas caché son fils, Dieu, Dieu lui a donné plein d'enfants car Abraham sait ce qu'il voulait, plus que tout. Et Dieu, il savait ça. Abraham lui demandait peut-être tous les jours, d'avoir cette descendance. Et parce qu'il n'a pas caché son fils, parce qu'il était prêt à le sacrifier pour Dieu, par amour, par amour pour Dieu. Dieu a exaucé ses prières. Alors, n'ayez pas peur et aimez-le plus que tout. Et Dieu n'a pas assez. Aimez-le plus que tout. Et aimez vos frères et vos sœurs plus que vous-même. C'est son deuxième commandement. Si vous faites toutes ces choses déjà, alors, ça sera déjà un grand pas. Mais appliquez tous les jours, je vous en prie. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui était timide, t'as vu comment Dieu saisit les gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut aller crier comme ça dans toute la France. L'Europe, il y a besoin, besoin de crier comme ça parce que des âmes doivent être éclairées. Sois encouragés. Alléluia. Je ne peux pas être plus encouragé que ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Tu pourras aller crier aussi sur TV des villes. Il n'y a pas de souci. Dieu m'avait dit de me repentir aujourd'hui. De te repentir ? Ok. Ça fait un mois que je suis converti en fait. Réellement converti. Avant je pensais que... Mais ça fait un mois que là je... En fait, je me rends compte que je ne suis plus comme avant. Mes parents me... Ils se mettent en colère contre moi. Parce qu'avant je les caressais dans le sens du poil. Mais maintenant que je les caresse dans le sens inverse du poil, ils se mettent en colère. Je dis mais papa, pourquoi tu es en colère contre moi ? Moi je ne suis pas fâché contre toi. je veux juste parler. Mais c'est comme ça. Dieu a dit vous serez persécutés à cause de mon nom. Si vous n'êtes pas persécutés alors il faut se poser des questions. Dis à ton voisin la France sera touchée. Au nom de... Jésus ! Il m'avait dit de me repentir. Peut-être que ça pourrait en encourager d'autres à pouvoir le faire. Mais pour vous dire j'étais vraiment... Du coup j'étais triste. C'est vrai j'étais malheureux à vouloir en finir. Mais dans cette tristesse aussi le péché coulait dans mes veines. Vraiment. J'étais... J'étais dans la drogue. J'étais dans la cigarette parce que j'étais triste. C'est vrai. Ce n'est pas une excuse non plus. C'est vrai. J'étais athée. Je ne croyais pas. Et pour moi c'était... Voilà. Après je vivais je voulais faire ma vie. Et j'étais dans la cigarette dans la drogue. J'allais... J'étais beaucoup dans la masturbation. Je... Des sites internet pornographiques et vas-y on voit là tous les jours tous les soirs nanani et ça commence jeune. Ça commence jeune. Et puis petit à petit on rentre comme ça dans le péché. Mais le péché est très destructeur. Il vous détruit quand ouvrez les yeux sur le péché. Il vous détruit déjà vous-même. Il détruit votre relation avec votre femme. avec vos enfants avec votre famille avec toutes les relations que vous avez. Le péché le diable vous détruit. C'est simple. Et Dieu Dieu restaure. Il faut se tourner vers lui. Vraiment. Et j'étais... J'étais... Voilà. Je confesse. Je confesse. Je demande pardon au Seigneur. Vraiment. Je lui demande Seigneur pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon vraiment. J'étais vraiment... Rien. Je suis toujours rien d'ailleurs. Mais j'étais dans la pornographie. J'allais voir des prostituées malgré que j'étais marié. J'allais voir des prostituées. J'avais des enfants. J'avais tout ce qu'un homme pouvait avoir pour être à peu près heureux on va dire quand même. Parce que tout ce qu'on nous enseigne quand on est enfant là c'est Asie, a une famille, achète une maison, achète une... Tu seras heureux. Mais c'est faux. C'est faux. Ces choses de ce monde là elles ne vous rassasient pas. Vous en voulez toujours encore. Mais mangez. Mangez son pain. Buvez son eau. Et vous n'aurez plus jamais faim. Et vous n'aurez plus jamais soif. Alors s'il y a des gens qui veulent se repentir aujourd'hui, repentez-vous. Ou ce soir, ou demain, ou je ne sais pas quand, mais repentez-vous. C'est biblique. Pierre l'a dit. Quand les hommes sont venus le voir et pour dire mais que devons-nous faire ? Mais Pierre, Pierre qui était un grand homme de Dieu et Dieu le sait, Dieu en est témoin car il n'y a que Dieu qui est notre témoin. Dieu, on ne peut pas cacher. Et Pierre était un grand homme de Dieu. Dieu le savait. Et c'est écrit d'ailleurs. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, et Pierre a dit mais vous voulez être sauvé mais commencez par vous repentir déjà de venir au Seigneur tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Ne soyez pas hypocrite et égoïste car si vous gardez ses fruits qui ne sont pas des fruits de Dieu, c'est en bas que vous irez malheureusement. alors repentez-vous je vous en supplie et venez à lui tel que vous êtes. Gloire à Dieu. Donc tu es sa femme bien sûr et tu as constaté ce changement aussi. Non en fait je voulais surtout encourager le Seigneur est merveilleux. Le micro. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que on se laisse conduire par lui et il est merveilleux. je n'ai pas d'autres mots à dire. Le Seigneur nous a touchés il y a deux ans de ça par une cousine en étant en Guyane en vacances et on était touchés par la parole et comme il dit mon mari il était athée donc on a vécu dix ans dans la fornication on a trois enfants et c'est tellement long enfin on va essayer d'être bref parce que c'est long enfin c'est on s'est mariés parce que parce que Dieu à ce moment là même quand il est athée Dieu est passé par lui et il a dit on se mariera en septembre en septembre on a jeté une maison j'étais enceinte waouh on fait chambre à part ça y est c'est fini on va mettre notre vie en règle ok bon moi j'ai toujours eu la foi en Dieu je me suis dit bon Dieu va pourvoir il a pourvu on a fait un mariage bon il était païen parce qu'on était à moitié touchés voilà bon on a mis notre vie en règle mon mari était le premier à avoir pris son baptême moi j'étais encore dans les voilà dans les choses enfin comment arrêter la musique comment si comment ça mais c'est vraiment on se laisse guider par Dieu ensuite il est reparti mais à ce moment là c'est là où commençait le désert il est reparti dans le monde oui dans le monde comme il disait les doutes et toutes ces choses qui le travaillaient et c'est là en fait qu'a commencé le désert donc j'étais exhortée par des frères et sœurs vraiment c'est très important aussi d'être avec des frères et sœurs vrais qui vous encouragent qui craignent Dieu tout ça qui craignent Dieu parce que ces frères et sœurs étaient là au quotidien avec moi et ils m'ont apporté le réconfort mais quand tout ça est arrivé j'ai compris que Dieu est en train de me travailler parce que mon mari ne pouvait pas arriver au Seigneur tant que moi j'étais pas la femme aussi que le Seigneur voulait c'était dur pendant un an et demi avec les enfants je vous rappelle la colère je parle pour les femmes qui ont la colère il faut pas les femmes vraiment quand vous voyez là votre mari non Dieu vous travaille je vous assure il vous travaille parce que la colère déjà c'est pas un fruit de Dieu on doit être soumise à son mari Dieu m'a montré que je ratais l'enlèvement parce que je n'étais pas assez soumise à mon mari je peux vous dire alors là le sang il s'arrête parce que tout ce que vous faites là c'est vaine vous faites tout ça là pour rater l'enlèvement non j'ai dit au Seigneur aide-moi parce qu'aujourd'hui j'ai un enfant et je veux un mari en Christ donc fais ce qu'il faut mais là j'avais commencé à lâcher parce qu'on veut venir en Christ mais on veut encore gérer non c'est pas possible là là vous retardez l'échéance de voilà l'accomplissement du miracle j'ai lâché j'ai lâché j'ai dit maintenant Seigneur moi je te suis le salut est personnel je ne peux que prier pour mon mari mon fils il arrive il dit maman tu vas jeûner trois semaines trois semaines j'arrive déjà même pas je m'occupe des enfants mon mari part à 6h il rentre à 21h enfin je pris la nuit enfin voilà je ressemblais à un squelette mais bon c'est pas grave et ben Dieu m'a mis cette conviction moi et je l'ai fait c'est pour vraiment exhorter toutes ces femmes accrochez-vous tu es bon il a demandé à parler mais même moi j'étais assise j'ai dit ah ouais non mais tu es merveilleux il n'y a pas de mots mais et après bon c'est la famille oui voilà c'est pas grave gloire à Dieu ah mais là tu ne le reconnais plus il est amoureux on peut acclamer le Seigneur gloire à Dieu vous allez donner vos témoignages à la télé plus tard gloire à Dieu alléluia